Bonjour monsieur Opinski, vous allez nous parler un peu de linguistique et de votre projet de vous présenter à l'académie française. Vous avez une conception conquérante de la langue que personnellement j'apprécie beaucoup et que je ne suis pas seule à apprécier puisque c'est une des clés du retour de la liberté je pense. On pourrait discuter là-dessus assez longtemps mais je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apporter et à nous expliquer en premier lieu comment est devenu votre engagement et quels sont vos objectifs à la fois spirituels si je puis dire et concrets. Là ce programme, nous essayons d'être synthétique, ce qui est le propre de la langue française. Puisque j'en parlais récemment, Madame de Stahl disait bien que, je fais un peu court, mais il est rare que les Allemands écrivent des livres, ce qui veut dire que les Français savent les écrire parce que justement le problème du livre c'est comme dans l'architecture, c'est le problème de l'unité. Donc c'est le problème de la synthèse. Et la question de l'unité, de temps, de lieu et de l'action est très très mal compris. Certains élèves ou d'autres croient que c'est uniquement une règle parce qu'il faut dire... Non, non, c'est le moyen d'accéder à l'unité. Je peux parler spirituel, une, sainte, catholique et apostolique. Mais dès que vous n'avez plus l'unité, c'est que vous avez déjà deux choses. Donc s'il y a deux sujets dans un livre, c'est qu'il y a deux livres. Alors, mon engagement, ma méthode est toujours la même, c'est-à-dire que je suis confronté, c'est la méthode des Grecs, la science commence par l'étonnement, un jour vous voyez une pomme qui tombe d'un arbre... Donc l'activité intellectuelle commence par l'étonnement. C'est-à-dire que le monde est complexe, comment comprendre le monde complexe sinon le simplifiant ? Et c'est le rôle de la grammaire, c'est le rôle de la science, c'est le rôle des lois, c'est même le rôle de l'architecture, c'est de représenter simplement un symbole. Et c'est pour ça qu'il y avait un blason. Et dans l'église syria, qui n'est pas très loin, je voyais le blason qui avait été détruit. Pourquoi ? Parce que détruire un blason, cela veut dire détruire le langage de commandement. C'est décapiter. Mais si on décapite, c'est pour remplacer par autre chose. Bon, là c'est le programme. Donc, j'ai commencé à écrire, si je peux dire, de manière publique, lorsque j'ai vu que l'éducation nationale me demandait de détruire l'intelligence de mes élèves. Le premier qui vit un chameau s'émute à cet objet nouveau, et je me suis demandé pourquoi. Et donc c'était le début de toute une réflexion, qui est 2 plus 2 égale 5 de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, clé pour les mathématiques, la perversion mathématique. Et Christian Jacques, qui est un archéologue bien connu, un égyptologue bien connu, m'avait dit, ce que vous dites, nul ne le dit. Donc c'était une incitation à le faire. Et à l'époque, c'était il y a bien longtemps, il me disait, je suis en train de recenser les écrivains de l'an de biais. Alors, pour répondre à votre question, la langue française, donc j'ai d'abord travaillé sur les mathématiques. Bon, puis sur la construction du langage. Langage politique, c'est la tête coupée, la parole coupée. Relations entre le pouvoir et la langue. Celui qui ne dit pas la vérité, celui qui dit la vérité, doit être décapité. Et la tête coupée ou la parole coupée. C'est-à-dire que si vous ne dites pas ce qu'il faut, et bien effectivement, on vous coupe la tête. Donc c'est la mutilation, c'est toute la question de la mutilation. Mais si on ne veut pas avoir la tête coupée, effectivement, il faut dire ce qu'il faut. Donc on parle, on tient le langage du pouvoir, on porte le blason du pouvoir. Enfin, c'est un schéma très simple. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à l'Académie française ? Si vous permettez, je crois que c'est un livre que vous avez écrit, on peut peut-être le mentionner. Voilà. La tête coupée. Ça, c'est, paraît-il, le livre maître. Et justement, on m'a appris récemment qu'au fin fond du Maroc, il y avait une Marocaine qui cherchait la voir, mais elle était introuvable. Et c'est comme ça que la valeur économique... Donc c'est aux éditions ? Ça a été édité chez François-Xavier Guibert, mais ça a été réédité. Donc la tête coupée, la parole coupée, comment vous avez tous la tête coupée et la parole coupée ? Donc c'est la construction du langage politique, c'est le cannibalisme qui n'est traité nulle part, sur le cannibalisme que j'ai fréquenté en d'autres temps, sur la Révolution française, expliquée par le langage, par la construction du langage, notamment les trois temps, les serments. Donc on fait rentrer les gens dans des boîtes, serment au roi, à la nation, à la loi, et puis après le roi passe en deuxième position, à la nation, au roi, à la loi, et puis après à la nation, à la loi, au roi, puis plus de roi, il reste la nation, à la loi, et après il reste toute la loi. Donc c'est toute une technique de conditionnement sémantique, c'est par ce genre d'observation qu'il apparaît, que la Révolution française n'est pas, est un fait de langage. C'est un fait de langage, et c'est le fait de faire rentrer dans un langage toute une population. Et donc, la Harpe, qui est l'académicien de la Harpe, a fait un superbe discours le 31 décembre au lycée, 1794, après la chute du Robespierre, qui est un texte prodigieux, et qui antériorise Orwell, qui dit les mêmes choses différemment, et qui est totalement ignorée. Pourquoi ? Pour les raisons que je vous indique, c'est que citer la Harpe, ce n'est pas très bon pour son matricule. Et tout ce qui est bon pour le bien commun est mauvais pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que ça avance si mal. Alors, réponse, il y a un fait toujours, dans mes écrits, il y a toujours un fait générateur. L'école, j'ai dit à mes élèves, j'écrirai un livre sur ce que vous m'enseignez, parce qu'ils m'ont appris ce qu'il fallait que je comprenne. Bon, ensuite, ce qui est amusant, puisque vous me posez la question, j'avais écrit un livre, La perversion mathématique, et chez Seger, ce qui est un littéraire, il m'a dit, mais c'est très intéressant ce que vous écrivez. Alors, j'écris de clés pour les mathématiques. Il m'a dit, je ne comprends pas, vous avez dit bien des mathématiques. Mais je dis, c'est comme la langue des Huppes, on peut la faire à toutes les sauces. Bon, voilà. Mais il y a un pouvoir dans les mathématiques, évidemment. Les mathématiques, je le jetez à vous dire, les mathématiques, personne ne sait quelle est la signification de la mathématique. Les gens font des mathématiques sans le savoir. Or, pourquoi est-ce qu'il y a les mathématiques alors qu'il y a la géométrie, l'arithmétique et le reste ? Eh bien, les mathématiques, ça vient du mathématicoi, mais quand vous cherchez ce que ça veut dire, ex vomilia, tout est dans l'œuf, eh bien, vous voyez que c'est le savoir. Mais le savoir, la cuisine aussi, c'est le savoir. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des mathématiques ? Eh bien, c'est un savoir initiatique. Et à Rome, les mathématiques, c'était les ateliers de sorcellerie. Mais il faut remonter un peu plus loin, il faut remonter à Pythagore, qui, pour moi, a terminé tout l'enseignement de la politique. Il y a trois personnes qu'il faut connaître, c'est Pythagore, Platon, Pythagore, Platon, et puis Socrate. Mais Socrate n'est pas celui dont croit. C'était du parti aristocratique. Donc, il y a tout à dire. Enfin, c'est sur ma thèse de doctorat, c'est ma question. Et donc, le fait générateur, j'en reviens maintenant. Sur le lincelle de Turin, c'est la même chose. Donc, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et donc, j'interviens quand la cause est désespérée. Et sur le lincelle de Turin, c'était après l'adaptation en carbone 14. Donc, il m'a été demandé de faire la synthèse épistémologique de tous les travaux qui avaient été faits. Donc, pas la méthode des systèmes experts. Donc, j'ai travaillé sur la question. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les scientifiques étaient terrorisés. Qu'est-ce qui s'oppose à la vérité ? C'est la peur. C'est principalement la peur. Et donc, j'avais vu qu'ils avaient peur d'être confondus avec ceux qui auraient démontré l'existence de Dieu. Donc, ça, ça a arrêté tous les Américains parce qu'ils ont la bombe atomique. Mais là, c'était pire que la bombe atomique. Bon, alors, j'ai intervenu par les méthodes toutes bêtes. Et donc, la méthode, ce n'est pas moi qui ai triomphé, c'est la méthode scientifique. C'est-à-dire, ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, comme dit un grand scientifique. Alors, donc, il y a la conclusion. Donc, le fait générateur, il y a un problème à régler. C'est un problème d'épistémologie. Donc, il est justiciable du modèle épistémologique qui, je vous rappelle, premièrement, l'observation expérimentale, qui peut s'appliquer en maths, en sciences, partout. Deuxièmement, la mesure, avec les règles. Troisièmement, vous en déduisez une théorie. Après, vous validez au centre, par la non-contradiction, le débat non-contradictoire. Le débat non-contradictoire à la justice, c'est une rigolade, une vaste farce. Comme la vérité, on sait que la vérité est totalement exclue du monde judiciaire. C'est ce qu'il appelle l'exception de vérité. Mais c'est tellement une exception que madame, je ne prononcerai pas le nom, qui a un cours de cassation, a dit que c'est un chemin tellement semé d'embûches qu'il est quasiment impossible d'y arriver. Et donc, sur ce motif, je suis allé devant la Cour européenne. Il m'a dit qu'il n'y a aucune preuve de violation des droits. C'est-à-dire que quand la vérité est impossible, ça ne gêne pas la Cour européenne. Donc, je passe sur le sujet. Et donc, sur le linceul de Turin, je dis donc que le fait générateur, c'est cette contradiction. Modèle épistémologique, il y a la non-contradiction, mais verrouillée par une procédure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un arbitre, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que le débat soi-disant démocratique ne fonctionne pas, il n'y a pas d'arbitre. Et donc, les arbitres sont les médias, c'est-à-dire que c'est le pouvoir. Et les primaires sont intéressantes parce que les primaires, non justement, les primaires ont contourné justement ce que certains appellent, ce qu'on peut appeler le paradoxe de Condorcet. Donc, c'est-à-dire qu'il est sorti du modèle qui permet de faire élire celui qui était prévu. Bon, bref. Alors, on revient. Donc, fait générateur... Pardon. Excusez-moi, je vous coupe un tout petit peu. Je voudrais revenir sur ce que vous avez appelé la mesure, le phénomène de la mesure. Parce que si nous n'avons pas d'unité de mesure propre, qui soit commune à chacun, comment peut-on même initier un débat ? Comment peut-on même converser ? Sans parler de débat, comment peut-on se comprendre ? Et je pense que toute la problématique de la langue est aussi une problématique de la mesure, et ce qui nous rapproche effectivement des sciences, des mathématiques. Et j'en reviens au fait suivant, c'est qu'il me semble que dans la systématisation qui est faite actuellement de créer des spécialités, des matières très autonomes les unes des autres, développant un jargon particulier à chaque matière, que ce soit en sciences ou dans les sciences du Roumol, j'ai envie de dire, ou même dans ce qui n'est pas des sciences, on déconstruit le langage, on déconstruit la mesure commune permettant aux gens de se comprendre et permettant aux gens de raisonner, et de raisonner ensemble. Dites-moi si je me le crois. Je pense à la phrase « L'homme est la mesure de toute chose pour ta grâce ». Bon, alors, vous avez totalement raison dans ce que vous avez dit, donc vous partez de la mesure. Je pense que c'est un des éléments... Et vous arrivez au jargon. Alors, effectivement, la mesure est essentielle. Bon, la mesure est essentielle. La mesure, j'allais dire, il a des mesures. C'est qu'effectivement, le... Bon, sous sa forme la plus simple, mais sur laquelle on pourrait discuter, vous avez le maître, vous avez, quand vous voulez vendre, il faut un instrument de mesure pour les poids, les poids et les mesures. Bon, et donc ça permet de communiquer économiquement, mais en termes de langage, nous pourrions dire que il y a plusieurs niveaux de mesure, mais on pourrait les résumer dans les valeurs des Grecs, la mesure du beau, du vrai et du bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rattacher à ce qui va faire l'accord. Alors, il y a aussi, éventuellement, la tribu. Les Anglais disent « Right or wrong, it's my country ». Donc, la mesure du Britannique, c'est eux-mêmes. Ils se mesurent à eux-mêmes, c'est soi. Donc, on a toujours raison pour que c'est un instrument de mesure comme un autre, mais qu'il ne vaut mieux pas être en face. Mais c'est un instrument de mesure. Et actuellement, justement, le problème, pour revenir à ce que vous dites, c'est que c'est la fameuse, la dictature du « chacun son vous ». C'est que chacun se prend lui-même comme mesure. Donc, on ne peut plus communiquer. C'est-à-dire que... Il n'y a plus d'être social, il n'y a plus de société possible. Il n'y a plus de communication. Et c'est l'opinion. C'est la dictature de l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion est l'ennemi de la pensée. Et qu'est-ce que la pensée ? Bon, je la résume parce que c'est un peu plus vaste que ça. Mais c'est quand même la raison. C'est-à-dire que comment allons-nous parler ? Et la raison, ça vient de ration, que je précule d'ailleurs. Raison au sens du raisonnement ou au sens du droit ? Le droit est postérieur au raisonnement. Donc, c'est forcément au sens du raisonnement. Alors, il faut cette mesure. Alors, justement, toute la construction grecque toute est basée non seulement sur la mesure, mais sur le canon de la mesure. C'est la règle. Parce qu'on ne peut pas dissocier la mesure et la règle. Non, effectivement. Et ceux qui ont traité à l'informatique, comme moi, si je peux dire, ça veut dire qu'il y a toujours la règle. La règle de gestion, la règle financière, etc. Donc, il y a la mesure, il faut bien une unité, et il y a une règle qu'on va appliquer. Et puis après, il y a un critère. Il y a un critère, bon, vraiment. Et alors, par rapport à ce que vous dites, effectivement, l'idée classique, c'est justement l'idée qui n'était pas qu'un mot dans la bouche, c'était l'idée d'universalité. Et je lisais un texte de Jacqueline de Romy, d'ailleurs, qui part très bien des choses, mais qui conclut à côté, de manière dramatique. Alors, je fais un petit avril sur l'image. C'est dans La Grèce, pourquoi ? Et elle conclut d'une manière folle. Moi, je vous rappelle, sur mon livre, La perversion à la thématique, elle a dit, j'attends la bombe que votre livre va faire. Bon, c'était une femme très intéressante, qui était à l'académie. Mais elle conclut en disant que, finalement, l'idéal grec, c'est s'ouvrir aux autres. C'est l'un des chapitres. S'ouvrir aux autres, l'ouverture aux autres. Mais c'est assurde, parce qu'on s'ouvre. Un système immunitaire qui est ouvert aux autres, on meurt tout de suite. Parce qu'il y a, nous, on fait un bon. Et donc, il y a cette idée de grec, justement, l'idée incroyable des grecs qui est décrit très bien, mais elle conclut à côté de ce qu'elle avait dit. C'est dommage. C'est qu'effectivement, dans l'histoire, ils accèdent toujours aux valeurs universelles, et ne nous attachent pas, si je peux dire, aux détails, tout en mettant en valeur les détails, ou les bijoux significatifs. Et donc, ils sont, ils recherchent ce qui est universel. Et donc, ils tombent sur la mesure. Et ce qui est extraordinaire, ils cherchent les proportions. Ce sont les canons. Donc, et ces proportions, ils ont tellement bien trouvé la mesure, si j'allais dire, quantitative, qu'en voyant le Parthénon, tout le monde trouve que c'est beau. Donc, c'est construit par la mesure, mais par l'observation. C'est la clove d'arrière. Ils ont découvert que certaines proportions sont belles ou pas belles. et ils les mettent techniquement en valeur. C'est intéressant comment les colonnes sont faites. Avec des gabarits, c'est extraordinaire. Mais à partir des moyens élémentaires qu'ils avaient, mais en faisant de grandes choses, tout à coup, la vérité de la belle proportion apparaît. Donc, c'est le rapport entre le beau et la quantité. Et donc, après, ces règles sont capitalisées, si je peux dire. Une fois qu'on a découvert, on continue. Et c'est le rôle des académies. Le rôle des académies, c'était la transmission des règles, non pas pour les copier vêtements comme le croient les modernes, puisque les seuls véritables et modernes sont les classiques parce qu'ils sont éternellement modernes. Donc, parce qu'ils ont les règles. Et donc, ils les adaptent. Donc, la modernité, c'est plus dégradable. Et alors, pour arriver au jargon, donc les grecs ont voulu garder, et c'est le rôle de l'académie, garder une langue pure, de regarder ce qui est accessible à tous. C'est-à-dire que plus la connaissance est une pyramide, plus vous êtes en haut de la pyramide, plus tout le monde comprend. Quand vous dites beau, vrai et bien, en gros, tout le monde comprend quelque chose. Mais après, quand vous travaillez dans une multinationale, ou dans une très grande société, vous constatez que, bon, j'ai personnellement eu accès aux lettres des dirigeants d'une multinationale que je ne citerai pas. Vous voyez que le texte du fondateur ou du patron est toujours simple. Il dit quel est son but, quel est son plan, quelle est sa méthode. C'est dans un langage non jargonné. C'est une langue naturelle. C'est un véritable délice parce qu'on comprend ses cours, ses synthétiques. Et plus vous descendez dans l'organigramme, plus c'est un jargon. Passe-moi du B28, tu auras du B42, mais bon, incompréhensible. Justement, il y a une, je pense qu'il y a toute une dialectique à faire sur la règle parce qu'il y a la transmission de la règle, la vraie règle, la règle initiale, celle qui permet de comprendre et de concevoir le monde et aujourd'hui, la multiplication des règles. La multiplication des règles, en réalité, c'est la destruction de la règle. Alors, il faudrait peut-être distinguer ce qu'est la règle, je vais en finir, question de définition de mots ou de choses, et puis ce qu'est le code. C'est-à-dire que les règles, alors là, on arrive à une distinction qui est fondamentale, qui a un rapport avec ce que vous dites, c'est la différence entre la loi et la règle. C'est-à-dire que la règle vous donne en droit la coutume. C'est-à-dire que c'est une règle mais qui est basée, qui est incarnée, si je peux dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est... C'est une loi. La coutume, c'est à force de la loi. C'est-à-dire que la révolution, c'est notamment le passage entre la loi démocratique qui était la coutume, il y avait des centaines, et passer à la monarchie totalitaire de la loi. Donc tout le but des révolutionnaires, c'était d'avoir un système neurobiologique quasiment, c'est neurolinguistique, qui allait faire que les gens allaient réagir comme des chiens de Pavlov, dès qu'ils voient la loi, c'est bien. C'est-à-dire que c'est ce qui explique extrêmement bien la harpe, parce qu'il se pose la question de la révolution. La révolution donne un chiffre. Il dit que sur la population français qui est à peu près 26 millions d'habitants, il dit qu'il y a 300 000 révolutionnaires. Ça dépend, il y a plusieurs jus de révolutionnaires. 300 000, ça me paraît énorme. Bon, surtout qu'il y a les révolutionnaires au début. Mais prenons 300 000. va martyriser tout le monde. Or, il dit qu'il suffisait de l'empêcher. C'est une situation actuellement. Il dit que ces gens-là tiennent un discours fou, enfin, je vous traduis, mais cette folie, elle devient la loi. C'est-à-dire que quand vous regardez les dirigeants actuellement, que je distingue totalement d'une élite, c'est la pègre. Ceux qui dirigent, c'est la pègre. Qu'est-ce que c'est que la pègre ? C'est les profiteurs. Bon, l'élite, c'est au contraire bienfaisant. Donc, arrêtons de dire ces élites pourries. C'est absurde. C'est comme dire le blanc-moire. C'est un contresens absolu. Les élites, elles existent en France, elles sont opprimées et ce sont les élites qui doivent prendre le pouvoir. C'est ça, la problématique, elle est là. C'est que le bon monte et que le mauvais descendre. Donc, arrêtons de parler d'élite. C'est absurde. Bon, c'est absurde. Et donc, le propre de ce que dit la harpe, c'est qu'il suffisait de les arrêter. Et le passage sémantique, c'est-à-dire épistémologique, c'est l'affolure qui devient loi. C'est-à-dire que les gens actuellement respectent l'offre et le mariage pour tous. la définition de la loi Taubira est totalement illégale. Mais personne n'a eu le courage. Je me suis battu. Il est bien par rapport aux droits naturels et par rapport à l'essence de la humanité. mais même sans aller jusqu'à là, par rapport à la grammaire, c'est-à-dire à la non-contradiction. Bon, l'article de la loi Taubira, d'ailleurs, qui évite de formaliser parce qu'il y a les définitions de choses et les définitions de nom en grammaire. Et là, ça va m'introduire à l'académie. C'est ce mot mariage qui m'a fait arriver au divorce avec l'académie, si j'ose dire, pour faire un petit jeu de mots. Donc, le mot mariage, il y a la définition de choses, ça se traduit par le terme, le verbe être. La définition de nom, c'est j'appelle. Donc, on peut dire j'appelle Kleenex, un petit paquet, etc. C'est arbitraire. Les définitions de mots sont arbitraires. Les définitions de choses ne sont pas arbitraires, elles doivent dire ce qu'est la chose. On n'a pas le droit de dire, en grammaire, un chat est un animal qui fait miaou ou qui aboie. Et ça, c'est le langage, c'est la grammaire Taubira, si vous voulez, qui n'est pas encore édité, mais qui va peut-être procéder. La grammaire Taubira, c'est de mettre deux choses contradictoires dans le même mot. Parce que si c'est indifféremment du sexe, il fallait dire le mariage est l'union. Pourquoi parler de sexe ? Puisque c'est indifférent du sexe. Bon, on voit bien qu'il y a un petit problème, un petit tour de passe-passe là. Or, le propre de la langue française, tout ce qui n'est pas clair n'est pas français, donc la grammaire de Taubira n'est pas claire, si je peux dire. C'est-à-dire que c'était le rôle de ceux qui ont inventé la langue française, qui je rappelle est une langue de l'intelligence. Qui ont construit alors la langue. C'est une langue construite, c'est une langue de l'intelligence qui a été voulue comme une langue d'intelligence par l'élite justement. C'est l'élite en France qui s'est groupée autour de l'élite politique qui était le roi. Les mots sont terribles, les mots, parce qu'il y a une vérité des mots. Par exemple, personne n'appelait les cigarettes présidents, même si c'était pour nous empoisonner on dit ce sont les royales. Je discute avec les gens et on dit j'ai été reçu royalement. Personne ne dit j'ai été reçu présidentiellement. Et puis quand, après une belle nuit, je ne sais pas quoi, les gens disent que c'était divin. Mais ils ne disent pas que c'était représentatif. Le matériau noble, le mot noble a résisté à la révolution. Il y a encore des matériaux nobles. Et puis quand un député va à Versailles pour le congrès il dit vraiment ici on sent de la grandeur la majesté il dit il y a une proposition qui était noble. Il n'y a que l'aristo qui a été raccourci. Le noble on ne peut pas raccourcir sinon il n'y sere plus. Donc il y a encore des bois nobles, des matériaux nobles, des actes nobles parce que ça dit la chose. Noble ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de blason. Noble. Et donc la langue dit vrai. la langue ne trompe pas. En grandeur. Oui dans la mesure. Bon donc ces mots ne trompe pas. Alors pour en venir pour terminer sur ce mot mariage c'est très important c'est que tous ceux qui ont fabriqué la langue française qui ont inventé mais il y a eu un miracle. C'est comme le miracle grec. D'ailleurs madame Durmini n'en parle pas du miracle. Il y a un miracle il faut reconnaître. C'est comme la vie c'est un miracle. Bon c'est comme ça. Il y a des gens qui font semblant de comprendre mais ils n'ont rien compris. Et donc il y a eu une révélation de même qu'on peut dire qu'il y a une révélation religieuse il y a une révélation de l'intelligence. C'est chez les grecs. On peut s'interroger le fait est là. Il y a eu un miracle français à l'époque de Louis XIV. Il y a un miracle tout à coup il y a des éléments qui sont réunis et tout à coup l'esprit s'ouvre et on dit il faut fixer ça. Quand il y a un miracle il faut le garder le plus longtemps possible. Donc à l'immortalité. C'était ça l'idée. Mais c'était une langue précise. C'est-à-dire que le but de l'académie c'est de fixer les règles. Ne demandez pas aux académiciens ils n'ont pas compris parce qu'on croit maintenant que fixer c'est mal. Il faut que ça bouge. Quand ça bouge c'est bien. Il faut évoluer. La décision politique à l'origine de l'académie est-ce que c'est Louis XIV lui-même ou est-ce que ce sont ses ministres ? C'est Richelieu. C'était l'époque de Louis XIII je vous rappelle. Mais c'était le principe. C'est-à-dire que il y a je vous dis si nous ne balayons pas le nouvel évangile qui s'est appelé qu'on appelle certains les principes de 89 etc. Nous sommes morts non pas morts politiquement mais personnellement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des principes mais on arrive quand même à des choses hallucinantes. Liberté, qualité, fraternité ça ne veut rien dire. Ce n'est pas moi qui le dis. Les meilleurs auteurs des meilleures sociétés qui sont discrètes pour ne pas être secrètes ils vous le diront eux-mêmes. C'est contradictoire. C'est contradictoire absolument. Mais ce n'est pas politique. C'est la sémantique évidente. C'est-à-dire que si vous êtes libre vous avez le droit de ne pas être égal. Et si vous êtes égal vous n'êtes plus libre. Et si vous êtes libre vous ne pouvez pas être fraternel avec n'importe qui. Donc ça ne veut rien dire. Donc c'est une manipulation. Quand vous dites à quelqu'un vrai, beau et bien ça veut dire quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas débattre. Mais moi la question que je pose quand j'achète du fromage ou du vin quand on me dit si chacun a son goût j'ai dit il y a le bon et le mauvais goût. Il y a une pyramide du goût. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a en haut de la pyramide. D'ailleurs c'est plus cher en général. Bon allez bon il faut arrêter de parler de la mesure. Il y a un instrument de mesure. Donc revenons quand même à cette question de définition. La base du classicisme et vous l'avez dit au début c'est qu'il faut on ne peut pas parler avec des personnes si on ne s'est pas entendu sur les principes. C'est confucius ce qu'il dit. Notamment qu'il a pu rentrer à l'académie il est un peu tard. Donc il faut d'abord savoir ce dont on parle. Donc il faut des divisions. Et le drame actuellement ce qui traduit le drame intellectuel moi j'avais vu Ludovine de la Rechère elle était d'accord. J'ai vu des maires qui ne voulaient pas faire des barriages qui n'en sont pas. Et bien aucun n'a voulu attaquer en droit. Et c'était en l'espèce et en grammaire. L'académie non plus. Nous avons fait une saisine de l'académie et elle a dit ils n'ont pas le droit de le faire mais elle a répondu. Donc ça a marché. Ils ont été saisis d'une saisie qui ne pouvait pas être saisie. Et ça a été suivi même par Raffarin. Mais il y a eu un petit trucage dans la saisine de Raffarin. C'est-à-dire que j'ai le texte de l'académie en réponse c'est dantesque. C'est dantesque. Elle justifie le fait que... Donc il faut qu'une chose ait son nom. C'est-à-dire que l'État a le droit d'associer tout ce qu'il veut. Droit. Enfin il a le pouvoir. Il a même le droit puisque le droit ce n'est que la traduction du pouvoir. C'est là que... C'est sur ce point que la coutume était le seul État démocratique. C'est-à-dire que pourquoi ? Pourquoi fidèlement quand vous avez des problèmes par exemple le rattachement d'Alsace-Lorraine en 1918 mais ça a été fait de manière tyrannique. Il faut voir ce qui s'est passé par l'essence d'Alsacien. Bon. Parce que justement l'idée de base c'est que l'être est l'être. Et politiquement la France s'est construite sur le principe du mariage. Mais du mariage pas le mariage Tobira. Le mariage, mariage. Conforme à la définition du dictionnaire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les Grecs ont tout inventé. Mais ils n'ont pas inventé le mariage Tobira. Parce que c'était des gens qui savaient que ça serait un vice d'intelligence d'appeler une chose qui n'est pas celle qu'elle est. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ça indique quoi ? C'est pas la libération. C'est pas l'avancée. C'est-à-dire que ça montre l'effondrement intellectuel. Je ne parle même pas de morale. L'effondrement logique. Il faut appeler les choses par leur nom. Et l'État sait très bien le faire. Oui, pardon ? C'est la négation du naturel aussi. C'est la négation de l'observation. Donc c'est la construction d'un système hors-sol par rapport à l'observation et par rapport à la réalité humaine. Je préfère, je ne dis pas ce que vous voulez, mais je préfère me battre en tant que linguiste sur la langue. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre... Je dis simplement ce n'est pas possible. Ce n'est pas disponible. On pense ce qu'on veut de la chose. Ce n'est pas disponible. Vous n'avez pas le droit de dire qu'un chat, c'est un animal qui fait miaou ou qui aboie. Et c'est le principe de la langue de l'unité. Il faut qu'il y ait une définition et un sens et qu'il n'y ait pas deux choses contradictoires. Donc ce n'était pas possible. Or, sur ce point, aucun personne, aucune association de défense de la langue française, l'académie, personne ne s'est levé pour dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Mais c'est la trouille. C'est la peur. C'est l'angoisse. Mais s'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de pensée. On ne peut pas penser quand on a peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, petit à petit, je suis allé, je vais répondre à la question vers l'académie. C'est-à-dire que j'ai commencé à découvrir que l'académie ne remplissait pas sa fonction. Notamment, j'ai interrogé l'académie sur l'exception de vérité. C'est-à-dire que la vérité n'est pas admise en justice, en france. Il y a Denis de Varbe qui m'avait soutenu de certaines manières en disant que la définition posait un problème la définition de la diffamation. Parce qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que vous parliez de la mesure. Bon. Qu'est-ce que c'est que la mesure de la vérité ? Qu'est-ce que c'est que la mesure de la justice ? C'était les sujets qui passionnaient les grecs, qui ont passionné ceux qui ont fait la langue française. Quand vous avez un adjectif verbal, est-ce qu'il faut qu'il y ait un eu au milieu ou pas ? Enfin, dans certains cas. Donc, c'était comment est-ce qu'on peut... Le rôle de ceux qui ont fait la langue, c'est de donner à ceux qui allaient l'utiliser, c'est-à-dire les littéraires, les écrivains qui ont toujours été au-dessous, ça n'a jamais été les maîtres de la langue, et aux scientifiques et aux autres, les moyens de penser. Mais pour penser, il faut des outils. Et ces outils sont consubstantiels à la langue et dans les statuts de l'académie, c'est décliné. C'est-à-dire que l'académie devait donner des règles à certaines. Ne demandez pas à Mme Carriernanco ce que sont des règles certaines puisqu'elle dit que la langue s'est faite toute seule. C'est formidable. C'est comme les enfants, ça se fait tout seul. Mais c'est quand même... On croit rêver, quand même. Il faut relire les statuts. Donc, on ne peut pas à la fois se réclamer de Richelieu, je vais répondre à votre question. Comment s'est faite l'académie ? On pourra en reparler. On ne peut pas en même temps se réclamer les statuts pour porter un uniforme, une épée, etc., dans la garde républicaine qui fait tambour, avec la statue d'ailleurs, excusez-moi, la statue de... Il est là aux invalides aussi. Ce n'est pas lui qui a fait des invalides, mais il faut le mettre partout. C'est la figure de la démocratie. Bon. Expliquez. Il faut toujours qu'il soit là. Et donc, la règle, donc la règle doit être l'exactitude pour penser. Et c'était le rôle de l'académie. Alors, elle décline les outils parce que Mme Carriernanco dit également que, en gros, faisant court, la langue française et ses instruments sont devenus les ennemis à battre. C'est-à-dire, ce sont les moyens de penser, mais ce sont les moyens d'être. Alors, on ne va pas faire un débat académique pour savoir si on peut penser son langage. Concrètement, on ne peut pas penser son langage. Et si on n'a pas appris le langage, on ne peut pas penser. Et d'ailleurs, il y en a qui ont encore un langage qui ne pensent pas. C'est même pas suffisant. Il ne suffit pas d'avoir un langage piégé, un langage avec des mots, des virus. Bon. J'ai un très beau texte de Franck Ferrand. Quand Franck Ferrand interpelle le président d'un public en disant qu'il ne sait pas parler et qu'il dit il y a un secret. Il dit, nous, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai le texte que je pourrais lire. C'est effarant. C'est effarant. Bon. Et les instruments sont déclinés dans les statuts de l'académie. Il y a le dictionnaire, il y a la grammaire, il y a la rhétorique, parce que le but c'est de rendre la langue éloquente. Et en dernier, il y a l'art poétique. Pourquoi l'art poétique ? Je pense notamment à l'art poétique du Boileau. Parce que l'art poétique permet d'acquérir, d'atteindre le sublime. Alors, qu'est-ce que le sublime ? Il y a eu des débats, notamment au cercle de l'Amoignon. Est-ce que c'est l'application des règles ou c'est quelque chose d'autre ? Mais non, évidemment, ce n'est pas l'application stricte des règles, c'est, pourrait-on dire, la transcendance des règles. C'est les règles appliquées au sublime. Le sublime, c'est la victoire totale. C'est comme le beau absolu. Il n'y a plus rien à dire. Les règles permettent d'atteindre. Donc le but, c'est une échelle qui permet d'atteindre le sommet. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'échelle, c'est fait pour monter. Bon, maintenant, c'est fait pour descendre. Bon, c'est l'échelle de l'école. Bon, pourtant, c'est... Vraiment, il y a ce manque de courage d'oser appeler les choses par leur nom. Et ça, c'est tout à fait... Moi, je suis passé devant les tribunaux, c'est tout à fait... Alors, donc, la question, maintenant, c'est de remettre en ordre de bataille l'académie, que chacun s'oblige à appliquer les règles. Et parmi ces quatre moyens, je rappelle, sont vraiment les instructions. Il y a l'explication de texte. Alors, plus personne ne sait faire une explication de texte. Bon, vous n'avez plus, d'ailleurs, Mme Carrelancaud l'a remarqué, bien entendu, elle a raison, il n'y a plus de dissertation. Les gens choisissent l'explication de texte, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une explication de texte. Non, on voit qu'il y a un plan de destruction de l'intelligence. Les mots ont été pervertis, le sens profond... Mais, ils sont plus que pervertis, c'est-à-dire que c'est très astucieux, c'est-à-dire que ce sont des virus, des virus dormants, c'est-à-dire qu'ils vous envoient dans le mur au moment... C'est-à-dire qu'ils pensent pour vous. Il y a ceux qui veulent vous rendre heureux malgré vous, il y a ceux qui veulent penser pour vous. Bon, et ça, c'est une chose... Et parmi les quatre, l'Académie a seulement traité le dictionnaire. Et là, elle est très contente parce que dans la neuvième édition, elle est multipliée par deux, les nombres. Vous parlez de la mesure. C'est-à-dire que maintenant, il y a 60 000 mots. Bon, mais il n'y a pas de grammaire, donc on ne sait pas comment ça s'organise. Il n'y a pas de rhétorique, on ne sait pas parler, et il n'y a pas d'art politique. Et donc, l'Académie, les quarts de place, c'est-à-dire qu'elle ne remplit pas sa fonction. Et surtout, elle ne se réunit pas, vous l'avez dit, pour traiter ses jargons, vous parlez, c'est comment faut-il traiter ses langages et comment faut-il permettre aux mots clés, maintenant tout le monde parle de citoyen, alors le citoyen, le citoyen, partout, peut-on permettre aux humains, et aux Français en particulier, d'accéder aux valeurs essentielles qui sont les valeurs spirituelles, puisque vous parlez de spirituelles. C'est-à-dire que, quand même, moi j'ai vécu avec des cannibales, et bon, j'ai une bonne culture cannibale, et d'ailleurs, les enfants, c'est dans les feuilles de banalier, ceux qui sont intéressés. Mais c'est très intéressant de parler avec les cannibales. Ce sont des gens qui sont moins barbares que d'autres, parce qu'au moins, ils croient que quand ils mangent quelqu'un, ils mangent l'âme, ils sont plus, finalement, plus conscients des choses que ceux qui mangent des poulets aux hormones, sans savoir que les poulets de grains sont meilleurs, parce qu'on mange l'âme de la bête, et puis la santé avec. Donc je dis ça sur une mode un peu humoristique, mais parler avec eux, parce qu'ils savent très bien que l'athéisme, par exemple, qui a été dit aristocratique, c'est le comte de l'imbécilité scientifique. Pourquoi ? Parce que l'athée, enfin, il faudrait regarder ce qu'il a derrière la nuque, mais l'athée, parce qu'il y a toujours un dieu, c'est Napoléon qui disait la révolution n'a jamais été sans roi, mais l'athée n'a jamais été sans dieu. Le premier dieu visible, c'est lui-même. Il suffit de parler avec l'arrogance, c'est la dictature de chacun à son goût. Mais ce qui est important, c'est que, pourquoi est-ce que les grecs croyaient en dieu ? Parce que c'était des scientifiques. Alors, on peut après discuter sur l'identification de dieu. Mais c'est la cause des causes. C'est-à-dire que la base de la science, c'est qu'il y a des causes. Mais s'il y a une cause des causes, cause toujours. Mais cette cause, c'est dieu, forcément. Donc si vous voulez, alors là, je suis en train de vous faire une, puisque vous m'en donnez le plaisir, si je peux dire, c'est de faire la démonstration qui est à faire, c'est-à-dire qu'il faut battre, en race campagne, tous ces menteurs, tous ces imposteurs, qui ont effectivement impressionné, si vous voulez, l'ancien évangile, l'ancien évangile, et les classiques, pour ne pas rentrer dans le religieux. C'est-à-dire que, je me suis occupé de connaissance, j'ai été engagé dans la communication à une époque. Et alors, à un moment donné, il se posait la question de la musique. La musique est un langage. Et alors, on se disait, qu'est-ce qu'on leur met dans les oreilles, à ces gens-là ? Bon, vous voyez, je le dis un peu simplement, parce qu'il y a un temps mort entre deux personnes qui interviennent. Et alors, qu'est-ce que vous voulez choisir ? Est-ce que vous mettez du bignou ? Bon. Vous mettez danse provençale ? Bon. Vous mettez du classique ? Si vous mettez de la musique, vous allez faire des... penser de l'abstrait, de la musique moderne. Et là, personne ne dit rien. C'est comme dans les supermarchés. Chacun achète son... Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'abstraction, c'est le point mort de l'intelligence. Personne ne sait quoi dire de l'abstraction. Les gens sont déjà nuls en maths. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une inflation. Ils ne leur demandaient plus dans la règle de 3. Et quand vous allez maintenant chez Bricomarché, 4 fois 7, 38. Bon. Donc, ils ne savent plus calculer. Bon. Non, mais c'est hallucinant. Bon. On en est là. Ce n'est pas la peine de faire des tests, une classification. La France, c'est en 23ème position. De toute façon, ça dépend de la manière de trier les chiffres. Peu vous être en premier qui en veut. Par exemple, on vous fait un classement en disant la meilleure éducation, c'est la Sorbonne. Ils seront en premier. Bon. Sinon, vous allez à Pékin ou à Shanghai. Et bon. De toute façon, c'est une manipulation. Il faut regarder ce dont on parle. Bon. Et ça, c'est le point essentiel. Il faut battre en race-campagne les menteurs, mais il faut avoir soi-même la conviction que ce sont des menteurs. Je vais vous donner un petit exemple sur la démocratie. Si je vous dis 9 avril, 9 juillet, pardon, 1789, ça ne vous dira rien. Il faut rétablir le langage sur ses pieds, la logique sur ses pieds, le rapport de cause à effet. Je vous donne un exemple. Tout le monde parle de démocratie et c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est du jargon. On jargonne la démocratie. Alors la personne n'y comprend rien. Vous comprenez ? Il y a les primaires, les secondaires, les tertiaires. Il y a les radicaux socialistes. Il y a les socialistes qui ne sont pas radicaux. Il faut des radicaliser les trucs. Les gens sont perdus. On a la même chose en économie avec le capitalisme. Et en droit, c'est pareil. En droit. Tout est comme ça. En droit, la démocratie, c'est qu'on n'a pas le droit de se défendre soi-même. Il faut un avocat. Donc c'est un agent des slogans. Et donc, en fait, on fait rentrer, pour aller dans l'autre sens, c'est ce qui est traité finalement dans celui qui avait pris Félix Guillaume, c'est qu'on interdit le débat par un grand langage jargonné. Absolument. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, il veut le garder pour lui. La révolution, d'abord, on dit au roi, nous sommes souverains. Il y a eu deux révolutions en 89. La révolution contre le roi, si on peut dire, et après la révolution contre le peuple. La date, c'est le 9 juillet 1789. Ce qui s'est passé avant la prise de la Bastille, parce qu'ils égorgent, c'est les gens qui ont le pouvoir qui égorgent. La révolution, ce n'est pas d'égorger pour prendre le pouvoir. C'est quand on a le pouvoir, on tue les autres. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre des facteurs, c'est très important. Le 9 juillet 1789, les députés, ils sont votés leur immunité. Ben voyons. Alors, bon. Et deuxièmement, que le mandat n'était pas impératif. Et c'est encore dans la Constitution. C'est-à-dire qu'ils ont voté le fait que le mandataire n'a aucune obligation vis-à-vis du mandat. Donc c'est une farce et attrape. Eh bien, ce que je vous dis, c'est la base de tout. Parce que le principe logique, vous êtes un mandant. Donc, on peut redire d'une certaine manière avec un peu d'humour que les dernières élections démocratiques, c'est celles des États généraux. Qui est toujours un symbole, d'ailleurs. Quand on veut se parler, c'est les États généraux. États généraux. Bon. Donc ils se réunissent. C'est que, dans les cahiers d'oléances, qui sont encore un mot, eh bien, effectivement, les mandants, au début, on ne leur a pas raconté qu'ils allaient élire des gens qui, dès qu'ils auraient le pouvoir, les opprimeraient. Ça n'a pas été dit comme ça. C'est dommage. Ça n'a été plus honnête. Mais, il n'y a pas pensé. Alors, on dit aux gens qu'est-ce que vous voulez ? Alors, ils écrivent. Mais est-ce qu'il y a un rapprochement comptable qui est fait entre ce que voulaient les électeurs et ce qui a été fait par les élus ? Ça n'est jamais fait, ça. Or, qu'est-ce qu'ils voulaient, en gros ? Ils voulaient garder leurs privilèges. Et moins d'impôts. Et bien, ils n'auront eu plus de privilèges et que des impôts. La révolution a complètement inversé. Et comme ils sentaient bien, quand même, qu'en principe, c'était l'ancien droit, le mandant, évidemment, il dit au mandataire ce qu'il va faire. Et si le mandataire ne le fait pas, on lui coupe la tête. Il y avait les gibets de Montfaucan, 120 places pour ce genre de situation. Mais ils ont été supprimés. Donc, maintenant, vous n'avez jamais de banquier au bout d'une pique ou autre chose. Non, non, non. La dictature s'est installée le 9 juillet 1789. Le mandat n'était pas impératif. C'est-à-dire que la logique ne fonctionnait plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. De responsabilité. C'est l'absence de responsabilité. L'absence totale. D'ailleurs, aux États-Unis, sans prendre comme modèle aux États-Unis, il y a quand même une sorte de serment qui est fait de respecter. En France, rien du tout. Le président de la République arrive, on ne demande pas s'il a le bac, rien du tout. Il y va. C'est le seul endroit où on puisse rentrer en jargonnant seulement. On vous dit que mon ennemi, c'est la finance, on fait l'inverse, c'est pas grave. Je serai normal, il n'y a pas de sanction. Et les gens disent qu'il faut appliquer la loi. Ah, c'est la loi. C'est le Dieu, loi. Quand on prétend qu'actuellement nous sommes la laïcité, non, il y a un Dieu, c'est la loi. Il y a un Dieu, mais absolu, infaillible en plus. Donc, dans cette idée de mandat qui n'est pas impératif, c'est la tyrannie. Il faudrait revenir sur la définition du mot loi. Ce serait intéressant puisque la loi a beaucoup varié dans ses objectifs et dans sa quantité, en termes qualitatifs et quantitatifs, on parle de loi et on ne dit rien, finalement. Alors, la loi, on pourrait faire une définition académique, mais il faut reprendre toujours les origines. Je ferai seulement une petite remarque, mais importante, c'est parce que il y a l'aspect, disons que le principe du droit romain, c'était quand même le droit naturel et le droit positif. Le droit naturel, on peut dire que ce sont les règles naturelles qui s'imposent, on pourrait presque dire règles. C'est une observation scientifique. Il y a aussi les lois scientifiques, on est d'accord, donc elles s'imposent, donc elles sont naturelles. Elles sont liées à l'observation, oui. Et puis, alors, l'homme s'est fait Dieu, en quelque sorte. Il y a une petite histoire, je ne sais pas si le temps est compté, mais c'est l'histoire de Villon, de Marot qui est en prison. Et alors, il y avait le loup à l'époque, il est en prison. Il dit, je suis en prison, alors c'est au nom du roi. Alors comme il était intelligent, il se dit, le roi, mais il n'est même pas au courant, je pense. Donc il fait un bon petit texte, un bon petit texte politique au roi en disant, écoutez, je suis en prison, grâce à vous, est-ce que vous voulez être seulement ? La manière de prouver que vous êtes roi, c'est de me libérer. Et il a été libéré. Mais à ce moment-là, le jury se dit, c'est ennuyeux, parce que quand on marque au nom du roi, le roi existe. Tant qu'il y a un roi, il peut me désavouer, parce que c'est pratique. On est mandataire, on fait ce qu'on veut. Et alors à ce moment-là, ils ont dit, alors ils font la révolution, ils coupent la tête du roi, ils disent, c'est génial, maintenant il n'y a plus que le mandataire. Et alors l'imprimeur arrive, affolé, il dit, avant, on vous arrête au nom du roi. Alors, le bon démocrate, prétendu tel plutôt, n'est pas gêné. Il dit, écoutez, c'est simple, vous remplacez le R de roi par L. Et ça continue à fonctionner. Et c'est toute la logique des serments au nom du roi, de la nation, de la loi. Donc les gens, le commun des mortels, obéit à la loi comme il obéissait le roi. Mais le roi ne faisait pas des lois. Et c'est ça la tyrannie actuellement. C'est que le roi faisait des ordonnances. Ça allait distinguer le damier, c'était la coutume, mais qu'il n'avait pas inventé. La loi Taubira, c'est une loi de tyran. C'est-à-dire que de changer la grammaire, vous changez la coutume. Donc Mme Taubira apparaît effectivement comme la pire des dictatures, celle qui change l'ordre du langage, qui oblige, surtout le pire, c'est d'obliger toutes les fonctions publiques à violer l'intelligence. Donc à mutiler l'intelligence. Parce qu'obliger quelqu'un à utiliser un mot contradictoire, c'est une mutilation. C'est la pire des choses. C'est pire que de mettre quelqu'un en prison. Parce que quand elle est en prison, on ne dit pas qu'il est libre, en général. Donc là, on dit, mais non. Et après, c'est de dire qu'on s'est trompé. Et c'est la culpabilisation. Donc c'est un exercice de mutilation terrible qui a été mentionné. Est-ce que vous décrivez, est-ce que ce n'est pas l'achèvement d'un processus plutôt que le début d'un processus ? Parce que quand on traduit le terme stylo par outil scripteur, par exemple, c'est déjà le désengagement de la langue, du concret, du cas concret matériel. Alors, le grand échiquier, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est le nominalisme et le réalisme. Ce qui est traité en ce livre, la querelle du nom et du... C'est le rapport entre le verbe et le nom. Est-ce que c'est le nom qui fait la chose ou est-ce que c'est la chose qui fait le nom ? Et donc, le principe... Et c'est pour ça que je vous dis, Clémenceau, qui a fait une phrase très terrible sur la République est un bloc, personne ne lui a répondu. J'ai le texte, pas ici, mais la Révolution est un bloc, j'accepte, je soutiens les loyales de Nantes, etc. Et c'est bien dit, d'un côté. Et c'est bien dit. C'est un langage terroriste. Mais il a dit à ceux qui étaient en face de lui, nous nous battons sur le principe, vous ne nous avez jamais répondu. Donc, il faut faire un combat au lieu de répéter comme des perroquiers les valeurs, les valeurs, les valeurs. Il faut complètement éradiquer les fausses valeurs. Réincarner le langage. Voilà, il faut réincarner. Et là, la langue française est l'outil. Et c'est ce que je disais, c'est que la grande ruse de guerre, c'est d'obliger l'ennemi, si je peux dire, à sortir de ses positions. Et je veux dire, le bon camp, c'est-à-dire celui de la langue française, a quitté ses positions. Les gens sont complexés, comme Mme Karim Dancoz dit. L'académie est libérale, elle n'est pas dogmatique. Ça ne peut s'expliquer de plusieurs manières, mais prenons ce qui est le plus charmant, c'est la peur, pour ne pas voir autre chose. Et j'en parlais à Philippe Possan, je l'ai écrit dans ma lettre de candidature. Je lui ai dit, mais enfin, l'académie, elle est dogmatique ? Oui, mais il y a évidemment qu'elle est dogmatique. Quand vous émettez des règles, vous êtes dogmatique. Et donc, quand vous avez le faiseur de règles qui fait des chansons, c'est de la musique, mais ce n'est plus de la langue. Vous voyez ? Et donc, par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est un commencement, c'est une fin ? Je dirais, c'est un... Le départ, c'est à l'origine de la langue. Vous avez ce que j'appelle le réaliste et le nominaliste. Le réaliste, c'est celui qui croit à la vérité des mots, et le nominaliste au pouvoir des mots. C'est le renard, le corbeau et le renard. Bon, le corbeau, il est réaliste, il croit à la belle chanson qu'on lui fait, bon, c'est celui qui va payer l'impôt. Et le renard, c'est le nominaliste, c'est celui qui utilise le langage pour avoir le fromage. Bon, tout est dit. Et toute l'astuce, c'est de faire croire aux gens qu'on est à leur service alors qu'on ne l'est pas. Et dans les sortes de démocratie, actuellement, nous ne sommes ni en république ni en démocratie. Le propre, le critère, parce qu'il faut des mesures. La mesure simple de la démocratie, c'est pas d'avocat, pas d'élection. Et actuellement, vous vous dites, vous êtes en démocratie puisqu'il y a des avocats pour vous défendre ? En fait, c'est le sort des menteurs parce que c'est celui qui a l'avocat qui vient. On dit d'ailleurs un bon avocat. On ne dit pas, avez-vous une bonne cause ? On dit, avez-vous un bon avocat ? Tout est dit. La mesure est terminée. Pas le cas et pas d'élection. L'élection, les Grecs savaient qu'ils n'étaient pas des imbéciles, que l'élection allait payer. C'est l'affaire Pygmalion. Il faut payer, il faut payer de la chanson, il faut payer de la musique, il faut payer du matraquage. Donc, nous ne sommes pas en démocratie, loin de là, et nous ne sommes pas en république parce que quand vous regardez une république, comment, quelle est la mesure ? Vous regardez le forum. C'est le symbole de la république romaine. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu du symbole ? Le temple. Donc, je ne dis pas qu'ils croyaient au bon Dieu ou au mauvais Dieu, mais ils savaient bien qu'il y avait autre chose au-dessus d'eux. Il y a le très beau texte sur la laïcité, c'est-à-dire que les laïcs qui ne sont pas des laïcs. C'est un moyen d'opprimer la laïcité, il ne faut pas se tromper. C'est un moyen d'opprimer. L'outil de pouvoir. Eh bien, évidemment, c'est un outil de géniflexion. C'est-à-dire qu'il faut s'incliner, il faut se mettre à genoux dans la laïcité. C'est une religion qui ne dit pas son nom, d'oppression. Et il y avait, vous savez, souvent, il y a une vieille phrase latine qui dit en juge souvent les autres par eux-mêmes. Et ceux qui ont fait passer la loi de séparation de l'Église et d'État disaient, en gros, je caricature, mais à peine, ils disaient aux religieux « Vous avez inventé un nom pour dominer les autres, c'est Dieu. » Vous voyez ? Ils se décrivent eux-mêmes. La laïcité est un mot qui a été inventé pour dominer tout le monde. C'est-à-dire qu'on arrive avec une minorité infime d'athées à dominer, au nom de la majorité, un pays qui était quasiment totalement catholique. Ce n'est pas beau, ça ? Ça, c'est la magie du nominalisme et de la loi. Mais ça, ça demande d'une certaine technicité. Quand vous passez en justice, vous racontez une histoire technique. Vous avez la technique. La technique, c'est la technique qu'il y avait autrefois dans les châteaux. Quand vous rentrez dans les châteaux, vous étiez attaqué de flancs, de paix, vous passiez par des caissons étanches. Et on vous traitait différemment suivant votre grade. La justice, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont coupé un compartiment, c'est le jargon. C'est-à-dire qu'il faut passer des épreuves. Et chaque fois qu'il y a des épreuves, il y a des choses-trappes. Et ce qui est astucieux, c'est que ce que vous pouviez faire à l'étape 1, vous ne pouvez plus le faire à l'étape 3. Illustration. Dans le cas de la diffamation, d'abord, on vous dit est-ce que vous plaidez la vérité ou pas la vérité ? Est-ce que vous plaidez l'insulte ou la diffamation ? C'est déjà extrêmement compliqué. Il faut rentrer dans une case. Et si vous êtes trompé de voir, vous allez dire vous avez peut-être raison mais il fallait prendre l'autre couloir. Donc là, quand vous avez des spécialistes des choses-trappes, ça s'appelle les juges, ça s'appelle les avocats, et donc ils vous orientent. L'idéal, c'est quand vous avez votre avocat qui vous tire dans le dos, d'ailleurs. Bon, ça c'est autre chose. Donc, en fait, la justice est possible que quand vous avez fait affaire à une personne. C'est pour ça que c'est intéressant. Louis XIV recevait deux jours par semaine le moindre de ses sujets. C'est-à-dire que la justice est quand le plus faible peut avoir le plus fort pour couper le coup des grands. Le problème est là. Ou des moyens. Voire des moyens. Donc, c'est ça l'idée de base. Et c'est d'ailleurs même Badinter, pourtant, qui l'aurait cru, à louer la justice de Saint-Louis. Parce que c'est la justice personnelle qui vous écoute, qui a les éléments et qui a le pouvoir. Parce que même, il faut payer déjà. Il faut payer. Et il faut payer, si vous avez un bon avocat ou un mauvais avocat, il faut payer à tous les sens du terme. Et en plus, et puis il faut trouver sa justice. Donc déjà, c'est perdu d'avance. Même déjà, Fontaine, on avait dit, un mangoula. Donc, je vous explique le système. Mettons que vous avez choisi la diffamation. Et puis, la voie de la diffamation et pas l'outrage. Et puis là, vous dites, je veux l'exception de vérité. D'accord ? C'est vrai ce que je dis. Il battait bien sa femme. Déjà, il ne faudra pas seulement dire que c'est vrai, il faudra prouver que vous aviez les preuves à produire. Alors, vous avez entendu crier, l'écrier, vous l'avez vu, mais quelle est la preuve ? Ah ben, oui. Bon, bref. Vous y passez. Alors là, vous dites, alors on vous dit, c'est très mal, vous avez dit ça, ça et ça et ça. Il y a par exemple cinq paragraphes. Alors, pour plaider l'exception de vérité, il faut dire, je prouve que c'est vrai. Mais quoi ? Tout est vrai. Vous avez Napoléon qui rentre à Moscou sur un cheval noir en regardant une femme qui était au balcon qui elle-même versait un peu de l'eau dans son pot de fleur. Où sont les faits là-dedans ? Bon. Alors, quand vous dites par exemple, premier paragraphe, c'est vrai, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est vrai. Vous croyez que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait ? Il y a eu une marginalisation, oui. Alors, après, le juge, en premier instant, vous dit, enfin, l'adversaire, l'avocat, je rappelle, qui est auxiliaire de justice, c'est la même famille, tout ça. Il vous dit, vous n'avez pas dit quels sont les faits dont vous alliez prouver la vérité. Donc, vous n'avez plus droit à la vérité. Vous ne pouvez plus lire, c'est vrai. Alors après, il reste quoi ? Que vous avez dit que votre voisin, sa femme, mais ça, c'est une diffamation. Pour connaissez que ce n'est pas bien de dire que son voisin va sa femme. mais monsieur, c'est vrai. Non, 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 non. Bon, alors, vous arrivez en appel. Vous dites, maintenant, mais moi, on ne m'a pas dit quels sont les faits qu'on me reprochait. En appel. Vous dites, vous étiez de bonne foi au départ. Bon, une fois, vous avez dit, bon, je vais vous prouver la vérité des faits. On vous dit, non, il fallait dire lesquels. Et puis, avec un petit rire de l'avocat. Et alors, on appelle, vous dites, ah, moi, j'ai compris, vous-même, vous ne l'avez pas dit. Il dit, vous avez raison, mais il fallait le dire en première instance. C'est trop tard. Donc, vous êtes sur le train, c'est un peu le train de l'horreur, si vous voulez. On vous fait passer les trucs, on vous démonit les trucs, quitte à la fin, à ce que le juge, je vous dis, c'est une affaire précise, que je connais bien. Après, le juge trafique un texte. Parce qu'il se dit, ça peut passer en cassation. Et alors, en cassation, il y a votre un qui vous dit, c'est faux ce qu'il a dit, il a dit que c'était blanc, c'était noir. En cassation, on vous dit, non, non, à raison du pouvoir souverain du juge, des juges de fond, vous ne pouvez pas intervenir parce que la cassation ne juge pas en fait. Elle ne juge qu'en droit. C'est bon. Alors que la cour, je veux dire, le conseil du roi, juge aussi en fait. Donc, c'est fait avec un certain ordre, avec des labyrinthes, avec un certain jargon, pour ne pas accéder à la justice. Eh bien, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dans tous les domaines, pouvoir scientifique, pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir démocratique, pouvoir judiciaire, je dirais même pouvoir religieux, qui fait que, pouvoir politique, tout est là, qui fait que tout le langage actuellement est fait pour empêcher d'accéder à la vérité, au bonheur, et compagnie, et compagnie, Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, une fois que le pouvoir est installé, c'est terrifiant. D'ailleurs, vous voyez les gens, il y a une obéissance, incroyable actuellement, incroyable, persécutorique. Vous avez l'enseignement, 80% des Français, je vous rappelle, ont manifesté au début de l'année contre la réforme de l'orthographe. C'est quand même pas rien. Ça a été acté. Ça continue. C'est-à-dire qu'il y a une soumission à l'autorité, il y a un dieu, c'est la loi. La loi. Alors, c'est la loi, les gens. C'est l'autosensueux aussi. Il y a une sorte de, c'est la consul... Disons que la transsubstantiation, il y a une sorte de transsubstantiation, le crétin, quand c'est mis sous forme de loi, ça devient Dieu. C'est allurissant, parce que c'est toute cette bande de lascar que nous voyons, incapable, rien, arrogant, insultant, outrageant, haineux, destructeur de la langue, destructeur de l'art, destructeur de la santé, qui vous insulte, âge et continue. Mais c'est incroyable. Déni de justice totale à Versailles, par exemple. Vous avez un certain Hollande qui va dire qu'il faut défendre là, le patrimoine, mais il le détruit moralement, France, à Versailles. Il a même voulu faire de Versailles le mémorial à la honte de la France. Mais c'est hallucinant. Bon, à travers le fameux... Alors, là, actuellement, dans cette attitude, alors ce qui est très important, c'est la rupture sémantique suivante. Autrefois, j'allais dire autrefois, du temps de la langue française, il fallait justifier. Il y avait une logique. Maintenant, il y a le passage par l'opinion. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas le raisonnement. C'est que toutes les oies se mettent à jacter ensemble et de la cacophonie va naître la lumière. Encore une transsubstantiation extraordinaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la solution viendra toute seule. Tout le monde, moi, 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 je pense ça, moi, 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 j'aime ça, tout à coup, le miracle, toc, le dieu vérité apparaît, le dieu bonheur. Alors, ça fait quand même un certain temps que c'est le plus menteur qui est élu. Mais c'est normal, puisqu'il faut être élu. Donc, c'est celui, le meilleur bonimenteur. L'agence, il s'est étonnant, j'ai élu un bonimenteur, mais ils n'ont pas élu. Ils ne savent pas que les élections sont toutes truquées. Ça n'a aucun sens. Bon, ça s'appelle le réveillé. Et donc, il faut revenir, passer de l'opinion à la pensée. Et la pensée, c'est le raisonnement. C'est le justifié. Et à ce moment-là, si on revient au raisonnement, on revient aux élites, à l'excellence, à la vérité, au bonheur, au salut et au palier. C'est-à-dire que le seul salut de l'humanité... On revient à l'instruction aussi. On revient à l'éducation. On revient à l'éducation. Autrefois, il y a une chose qui est importante, on peut parler de spirituel. Quand vous lisez les textes anciens, vous voyez, vous êtes frappés d'une chose, c'est le souci de l'excellence. Alors, évidemment, pour les chrétiens, c'est le salut. Mais vous prenez l'évangile sur les talents. C'est une idée intéressante. Ça veut dire que chacun a son talent et qu'il faut le faire fructifier. Et donc, vous preniez l'ascenseur royal, parce que l'ascenseur démocratique, on a l'impression qu'il va vers le bas, c'est en sous-sol, toujours plus bas. Donc, l'ascenseur social, ça s'appelle la royauté. Et l'ascenseur social, c'est l'ascenseur des mots. Quels sont les mots qui sont en haut du langage ? Ben, c'est royauté, c'est royal, c'est divin, ce sont des mots, c'est noble. Ça, c'est bon. Ce sont les mots. Et ces mots signifient que c'est la pyramide du langage, mais comme le langage, c'est la société, c'est-à-dire, c'est ceux qui représentent les mots en haut qui doivent être en haut de la pyramide. Et vous aviez l'obsession, ça passait quoi ? Ben, forcément, par les qualités. Vous aviez par l'Église, vous aviez par la noblesse, par les élites paysannes, par les corporations. Donc, tous les organes sociaux, on appelle ça les corps intermédiaires, ça ne veut rien dire. L'alambic, ce n'est pas un corps intermédiaire, c'est ce qui fait monter l'essence. Donc, la société était un alambic à plusieurs réseaux qui faisait monter les essences et l'époque de Louis XIV qui ne m'a fait pas oublier ce qui a précédé, c'est le symbole, justement, de cet ascenseur démocratique, si on tient au mot, royal, si on n'est plus vrai, qui permettait aux meilleurs de monter. C'est ça, le problème. Et maintenant, les meilleurs, c'est une menace. Les meilleurs, il faut les écraser. Et ça a donné quoi ? Ben, une chose qui est vérifiable. Ce n'est pas la peine d'aller dans les statistiques. Où est-ce que les riches dominants actuellement veulent aller ? Ben, dans les beaux quartiers. Mais, évidemment, dans les quartiers historiques. Dans les châteaux, d'ailleurs. OK. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand vous avez Hollande qui se fait servir, il se fait toujours avec un décor, le XIV, d'ailleurs. Ce sont des gens sans domicile fixe, voire sans papier. Ce sont des illégaux, ce sont des clandestins, ce sont des transfuges. Donc, ils ont... Ce sont des coucous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'architecture, ils n'ont pas d'art, ils n'ont même pas de service de cuisine, ils ne savent pas faire la cuisine, ils ne savent pas choisir le vin, ils ne savent pas parler français. Qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien, justement, c'est qu'il y a un système truqué. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, comme dans les camps de concentration, les capots. C'est-à-dire que quand vous les faites garder des gens bien, vous prenez des capots. Vous prenez la lit, et vous êtes sûr que les gens seront bien gardés. C'est toujours l'inférieur qui va dominer le supérieur. Donc, c'est ça, le problème de fond. Il faut voir si c'est truqué, quand même. Forcément, c'est truqué. Donc, le fond, et la clé, je le dis, c'est dans le langage. Il n'y a pas à avoir de théorie particulière. Il faut faire confiance, comme dit Valère Caridon. Il faut avoir foi dans la langue française, dans ses outils, hériter des Grecs. Il ne faut pas oublier. Ce sont les Poupérus. Les Grecs ont fait, les Romains ont ajouté, le Latin a rajouté, le Latin d'Église a rajouté, il est plus compact, il suffit de comparer. Et le Français a un devoir. C'est-à-dire, l'honneur, c'est un devoir, et il suffit de revenir aux clés de l'intelligence. Parce que ce n'est pas la grammaire pour ennuyer. Ça fait réfléchir, ça fait penser, c'est l'art de penser. Et à ce moment-là, on se sent très fort, parce que, comme le dit un texte rhétorique que je lis, la confiance, ce n'est pas moi qui confiance en moi, j'ai confiance dans les lumières, finalement, de ces grands esprits qui ont été validés, dont l'autorité a été respectée et authentifiée par les siècles. C'est-à-dire que nous avons toute l'histoire de l'intelligence avec nous. Il suffit d'être, et ce sera peut-être ma conclusion, c'est la fameuse phrase, si nous voyons si loin, c'est parce que nous sommes peut-être des nains, mais montés sur des épaules du géant. Et les gens ne savent pas que quand ils parlent, ils croient parler, ils ne parlent pas du tout, c'est rien. C'est le tuyau qui parle pour eux. Ils croient que la langue, c'est qu'un tuyau et que c'est le nectar, mais en fait, le nectar, c'est la langue française, et l'as, les tuyaux, c'est souvent, trop souvent eux-mêmes. Avez-vous des échos concrètement de vos perceptions linguistiques au sein de l'académie et dans des cercles plus larges ? Alors, le paradoxe, parce qu'il y a un pari ludique, c'est-à-dire que, est-ce que l'intelligence triomphe, peut triompher des médias ? Le premier exemple, c'est le linceau de Turin. C'est-à-dire que le tohu-bouhu médiatique qui avait déclaré le linceau de Turin faux, a été inversé par la méthode scientifique au Symposium de Paris et au Symposium de Rome qui a conclu le linceul. L'Église s'est trompée, c'est pas rien quand on connaît mal. L'Église s'est trompée, c'est... La science a été trompée, le linceul est trompée. Ça, c'est la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la vérité, même les médias sont obligés de se mettre à jour. Alors, ça, c'est une chose. D'autre part, sur Versailles, donc, en ayant montré, grâce à vous, que la version des valeurs qui a été illustrée à Versailles par l'inversion du grand combat de la lumière et de l'ombre par Capor, la reine d'Angleterre a répondu. À sa manière, ce sont des amis anglais qui nous l'ont dit, c'est que dans son allocution de Noël, elle a répondu sur le thème de l'Apocalypse, même si c'est l'évangile de Saint Jean qui est l'évangile, l'année d'évangile, les initiés, comme chacun sait, et elle a répondu en truquant la phrase. La vraie phrase, c'est la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Et elle a dit la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Ce qui est l'inverse. Donc c'est la manière de répondre. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous dites, l'effet de ce que l'on fait peut être dans un silence mais qui montre que le message a été reçu et qu'en fait la vérité agit par des canaux. Et là, pour l'Académie, ce qui est très intéressant, c'est que ma candidature, non pas en tant que personne, embarrasse puisque je suis comme dans l'habit du Grand-Duc celui qui dit que le roi est nu. Bon, donc c'est quand même embarrassant. Et donc je dis que je ne cite que les textes académiques. Je les renvoie à leurs textes et dire il faut conclure maintenant. Il faut tirer les conclusions de vos propos. Quand vous dites qu'il faut, comme l'a dit Maurice Schumann le 30 janvier 1975, ça date quand même, qu'il faut forger les armes de la reconquête, le temps des héritiers est clos, il faut maintenant forger les armes de la reconquête de la langue française. Ce n'est pas rien quand on connaît la langue française. Eh bien, qu'est-ce qui a été fait ? Rien. Quelle est la pensée qui a eu d'ailleurs ? Rien. Qu'est-ce qui s'est même demandé ce que cela veut dire ? Forger les outils. Quel genre dit ? Rien. Mme Cardencause, à juste titre, a interpellé le président de la République. C'était le 5 décembre 2013 en lui demandant de déclarer 2014 année de reconquête de la langue française. Pas de réponse. Le protecteur de l'académie ne répond pas. Alors, on en arrive maintenant pour répondre à la question à ma candidature. Alors, les médias, j'en ai appelé au débat au nom de Philippe Bossant qui est, comme chacun sait, celui qui est à l'origine de ma candidature. Alors, ils ont traité le sujet par la cacophonie. Alors, ils ont mis en avant un certain Valentin en disant il était merveilleux, il se présente à l'académie. bon, bon. Mais ils ont été. Puis à la fin, il y a eu une attaque frontale avec un certain mot que je ne prononcerai pas par le point qui a voulu terroriser les académiciens avec ce fameux mot. Bon, ça a repris, mais non, pardon, c'est un traitement qui a été traité et défini parce qu'il faut que ça ait fini. Et, bon, il se trouve que j'ai eu de voix, ces deux voix se sont éteintes. Je n'ai pas perdu de voix, ce sont les deux voix qui se sont éteintes. depuis. Mais, nouvelle candidature. Parce qu'il faut voir comment ça avance. C'est-à-dire que, reprenons une phrase, Mitterrand disait « On ne me voit pas bouger mais j'avance. » Vous voyez ? Donc, il faut avoir des instruments de mesure pour savoir d'avancer sur la bonne route. Ça s'appelle la broussole. Bon. Et puis, après, savoir si on avance. Et là, c'est le filin que l'on fait passer au bord du bateau pour voir le nombre de nœuds. Donc, ma thèse, j'avance. J'avance parce que j'ai des contacts avec l'académie, j'ai des discussions. Ça avance parce que la logique avance. Le cerveau est aspiré par la vérité. C'est un instrument assez bizarre, le cerveau. C'est comme l'éponge. Et donc, là, les médias ont fait un silence total. Donc, première stratégie pour étouffer le bruit. Deuxième, la chambre sourde, pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai fait passer comme un article, et là, il y a eu quand même une élection blanche. Mais, il y a un candidat qui dit, il faut reconquérir, et qui se recommande. Ma candidature, c'est, je réponds, vous m'avez appelé, j'arrive. Enfin, j'arrive, la thèse arrive, rien. Et donc, ça ne peut pas durer indéfiniment. C'est-à-dire qu'en mettant la vice d'Archimède bien placée, en insistant, il va se passer quelque chose. Bon, je contribue, nous ne sommes jamais qu'un agent, mais ça ne peut pas durer. Alors, ceci dit, ce que je vois, c'est comme à Versailles, les associations de défense du patrimoine, rien. Moi, j'ai reçu d'une association que je n'aimerais pas un petit Père Noël avec un drapeau français en disant, il faut que le Père Noël parle français. Bon, voilà la défense, on croit rêver, je ne dis pas qui c'est parce que bon. Voilà, donc, restons, nous approchons de Noël. Non, mais c'est, voilà, et donc, il y a, pour des raisons personnelles ou autres, il se trouve que je fais encore la marche en tête, seul, bon, ce n'est pas seul, mais il y a quand même des gens, donc maintenant, le projet, je suis en train de faire un manifeste, je l'ai lancé à l'Académie, pour la reconquête de la langue française et il faut effectivement que les Français se mobilisent, pourquoi ? Parce que le principe du pouvoir, c'est le pillage. Il ne faut pas se tromper, les gens se battent pour le pillage, regardez les élections, les gens veulent gagner quelque chose, de l'argent, du truc, c'est ça la réalité. Donc, si vous voulez vous battre pour le bien, il faut aussi proposer du pillage. Alors là, nous avons une chance, c'est comme nous avons été pillés, nous pouvons piller les pillards et à ce moment-là, c'est une manière honnête de piller. Et ça, je crois que ce sera le mot de la conclusion et la langue française nous permet ce pillage. Je vous remercie infiniment M. Pesky de votre talent dialectique. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et il faut jouer à l'utile et l'agréable et voilà. Merci beaucoup et je vous remercie aussi pour cet enregistrement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci à vous.